bonjour à tous ici d'un goddorwan aujourd'hui donc je vous souhaite une très bonne année 2018 et j'espère que vous avez fait de bonnes fêtes je vous souhaite ça d'avance bien sûr on est le 28 du 12 donc le 28 décembre aujourd'hui je fais la vidéo donc je fais une petite vidéo pour faire un petit bilan de ma chaîne youtube de mon blog je vais vous parler aussi des commissions que les youtubeurs touche par exemple sur le site gearbest parce que il y a une semaine je me suis infiltré donc comme je négocie beaucoup avec gearbest je suis infiltré je vais vous en parler donc je remercie aux 25 personnes qui sont abonnés à ma chaîne youtube donc n'oubliez pas si vous avez oublié il y a mon jeu concours pour gagner une caméra street cam donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo elle sera activée que au bout des 100 abonnés donc je ferai un tirage au sort quand j'aurai 100 abonnés donc vous allez avoir une chance sur 100 pour gagner la caméra street cam qui vaut une vingtaine d'euros donc ma chaîne youtube aujourd'hui fait entre 150 à 300 visites par jour de vue donc il y en a que ça plaît qui s'abonne il y en a que ça plaît pas ben la majorité qui sont de passage ou qui veulent voir qu'ils veulent juste voir une vidéo de présentation etc voir l'objet donc ce qui est normal moi même je fais ça je regarde je visite je regarde la vidéo après le reste ça m'intéresse plus c'est normal j'aurais pu avoir beaucoup plus d'abonnés bien sûr parce que il faut savoir que mes amis ma famille savent pas que je vous fais des vidéos que je fais des vidéos youtube donc si j'aurais partagé ça par exemple sur facebook aujourd'hui j'aurais été dans les 350 à 400 abonnés mais moi ça m'intéresse pas avoir des abonnés pour dire qu'ils sont abonnés je veux des abonnés qui qui regardent et qui qui s'abonnent par plaisir par plaisir de ce qu'ils voient et de ce que je leur présente ce que moi c'est des objets que j'utilise tous les jours que j'ai acheté moi même bien sûr j'ai personne n'a rien offert j'ai acheté je les étais et je les teste j'aime bien les produits xiaomi je les achète donc ce qu'ils ont vu ma dernière vidéo du xiaomi miga 1 donc elle fait pas beaucoup de vues c'est normal il ya beaucoup de personnes qui ont présenté bien avant moi ce téléphone moi je l'ai eu pour 144 euros un très très bon plan il fallait dans les dix premiers pour avoir ce prix là j'ai été dans les dix premiers j'étais content de l'avoir dans les dix premiers c'est pour ça que j'ai acheté aussi ce téléphone là et je suis vraiment pas déçu tous mes autres téléphone peuvent aller à la poubelle ce qu'ils n'arrivent pas à la cheville de ce téléphone là au niveau au niveau qualité et usage au niveau son niveau appel etc au niveau connexion wifi bluetooth et tout ça il est parfait au niveau gps et tout il est vraiment parfait rien à dire je regrette pas de pas mettre 700 euros dans un téléphone pour avoir la même chose donc je préfère payer 140 euros et avoir un très bon téléphone plutôt que mettre 700 euros et le regretter le faire tomber à terre et regretter plus tard ou des gens qui achètent des iphones à 1000 euros faut être fou bon ça c'est leur choix sinon l'argent pour faire ça tant mieux pour eux donc ma monte blaze la monte blaze que j'utilise tous les jours aujourd'hui j'en suis très très content elle fait quand même pas mal de vue je suis content j'ai des petits déboires aussi des petits des petits litiges avec gear baisse donc j'en ai eu deux c'est pas des trucs énormes c'est sur un petit crochet ici j'ai eu gain de cause j'ai eu gain de cause et aussi pour les hélices du drone j'ai eu gain de cause aussi tout de suite il faut savoir que ma chaîne je les crée il ya très peu de temps à la que trois mois ma chaîne trois mois et je faisais des petites vidéos comme cette présentation je ne parlais pas je ne disais rien donc c'était juste des petites vidéos comme sa présentation de fonctionnement juste pour toucher des points sur gear best et après je me suis dit je me suis motivé et ça m'a plu j'ai dit je vais aller un peu plus loin j'ai créé mon logo et voilà en trois mois j'ai 25 vrais abonnés donc merci à eux passons sur mon blog donc le 25 décembre j'ai eu plein de codes promo plein de bons plans je sais que le 25 décembre mon blog a cartonné et j'ai eu beaucoup beaucoup de visites sur mon blog mon blog marche mieux que ma chaîne youtube faut le savoir mon blog fait entre 300 et 400 visites par jour alors que ma chaîne youtube fait entre 150 et 300 visites donc mon blog ma fonctionne mieux mais malheureusement mon travail n'est pas rémunéré à juste sa valeur ça juste ça juste valeur parce que beaucoup qui sont de passage sur mon blog ne s'inscrivent pas et ne deviennent pas membre l'inscription bien sûr est gratuite est devenu membre c'est totalement gratuit c'est pas vous devenez membre vous devez payer quelque chose non c'est 100% gratuit c'est moi même qui finance le blog les inscriptions sont gratuits donc l'inscription vous sert à recevoir les bons plans avant tout le monde tout simplement si vous êtes dans les premiers comme là j'ai des j'ai des bons plans par exemple il faut être dans les 30 premiers moi même je suis dans les 30 donc j'achète aussi donc je suis dans les 30 et le temps que je vous le communique que je vous fais l'article et tout que je vous mets le code promo et tout si j'ai le temps parce que ça prend ça prend du temps il faut que j'ai j'ai à les 10 minutes dans ma journée pour vous vous le poster etc ce que je travaille derrière et en général c'est en journée que j'ai le bon plan et parfois c'est en plein après-midi parfois c'est le soir tard parfois c'est à midi le matin ça dépend ça dépend j'ai souvent des alertes et des bons plans que je vous transfère directement que j'essaye de vous le mettre sur le blog le plus rapidement possible vous pouvez en bénéficier donc là c'est un bon plan directement directement que j'ai reçu 8 euros 68 là le la prise connectée la version zigbee 1 3g 4g vous pouvez vous connecter partout dans le monde grâce à votre smartphone ou tablette et allumer éteindre cette prise partout où vous êtes ce qu'il ya une autre version qui n'est pas zigbee et là vous pouvez vous connecter à cette prise que quand vous êtes chez vous via bluetooth tout simplement c'est ça la différence mais aujourd'hui la la non zigbee elle vaudraient 9 euros et là je vous ai eu la zigbee à 8 euros 68 encore valable donc dépêchez vous il en restera pas beaucoup dans mes futures vidéos vous allez avoir aussi la brosse à dents intelligente connectée la soccer x3 donc ma femme voulait une brosse à dents électrique je lui en avais offert une en début d'année et parce que moi même je disais moi une manuelle ça m'allait 1 si je voyais pas l'intérêt d'une brosse à dents électrique mais ma femme me dit si si c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien donc je lui en avais offert une donc que j'avais acheté au magasin boulanger c'était au mois de janvier ou mois de février je pense au moins c'était au mois de l'année dernière je sais je me rappelle plus elle avait acheté une plus d'une cinquantaine d'euros et j'avais regardé cette brosse à dents là aussi et elle est connectée elle marche avec mi home et l'application xiaomi donc c'est une brosse à dents connecter et j'avais vu donc à 70 euros 70 euros donc après les passer à 55 euros 50 euros mais ce prix là je me dis une brosse à dents qui vient de chine s'il ya un problème etc même si c'est xiaomi je me méfie me fit toujours même si xiaomi je sais que c'est de la qualité et je suis jamais déçu pour l'instant pour l'instant je suis pas déçu donc là j'ai obtenu un code promo pour donc sinon elle était elle est déjà en promotion à 35 euros et quelques mais j'ai encore gratté pour vous et pour moi d'abord c'était pour moi d'abord j'ai gratté un code promo donc dans les deux euros encore en moins donc à 33 euros 49 moi même je l'ai acheté mais je n'ai pas payé à ce prix là parce que au final je pouvais déduire 10 euros d'achat sur le site gearbest via mes points que j'ai collecté off à force d'acheter donc j'ai eu pour 24 euros donc super bon plan je vous ferai la vidéo bientôt que je la recevrai donc je vais commander hier elle est encore en bon plan n'hésitez pas voilà qu'est ce qu'il ya d'autre ouais donc ici le détecteur de mouvement 8 euros 58 j'en ai commandé encore un donc là l'avantage c'est que vous avez le support juste le support ici normalement il est vendu dans les trois euros ça s'est vendu dans les dix euros donc le tout l'ensemble si vous avez dans les 13 euros 50 en général pouvez trouver en promo dans les 10 euros 50 et là 8 euros 50 via mon lien uniquement qu'est ce que je vous ai déniché d'autres beaucoup de produits xiaomi 1 donc là les liées là j'en ai aussi commandé encore deux ça fera j'en aurai trois lampes couleurs j'en ai déjà quatre lampes normales blanches et là j'en aurai trois lampes couleurs que je vais faire fonctionner pour une nouvelle installation via le google home puisque pour l'instant avec me home ça fonctionne pas le google home fonctionne pas avec me home vous avez aussi le suite j'en ai aussi commandé 1 mais je pense pas que là le code n'est plus valide parce que ça date du 25 décembre ce code là n'est plus valide à 3 euros 07 donc en général on trouve ça à 6 euros ensuite je vous ai déniché aussi la bandelette connectée à 17 euros je vais vous faire aussi la vidéo je l'ai commandé aussi 17 euros c'est pris incroyable est ce que moi je regardais cette bande là connectée depuis longtemps j'hésitais à l'acheter et parce qu'elle était à 30 euros 35 euros même puis 30 euros puis 27 euros on trouve en général d'ailleurs 25 euros aujourd'hui 23 euros 23 25 euros et là je vous ai eu un code promo pour vous l'ayez à 17 euros après vous avez les capteurs de port de à 3 euros 73 j'en ai commandé deux prix incroyable après vous avez aussi les vieilles xomi j'en ai j'en avais acheté 4 au l'année dernière je pense je sais plus mais là je les ai retrouvé à 5 euros 14 général on les trouve dans les 9 euros sur bon goût dont on le trouve aujourd'hui dans les 7 euros 85 et là gearbest l'emporte encore 5 euros 14 avec le code promo j'en ai commandé encore deux mois même la veilleuse brillant j'en avais acheté deux mois je les avais payé à 2,50 euros là je vous mets parce que je les ai vu à 1,70 euros 1,70 euros n'hésitez pas c'est utile en plus moi je m'en sers plus comme chargeur comme chargeur usb puis double chargeur usb plutôt que le de lampes mais bon ça peut servir de lampe c'est pratique mais comme je vous le dis ici ça coûte moins cher qu'un chargeur j'ai aussi je vais vous faire aussi le test du détecteur d'humidité d'inondation ici xomi bas c'est un pur hasard parce que le le lendemain que je l'ai acheté même pas le lendemain deux jours après que je l'ai acheté parce que j'ai vu 25 et c'était hier ma femme elle me fait un mot parce qu'elle était partie travailler moi je suis en congé ma femme a dit elle me fait un mot elle me dit le balle le ballon d'eau chaude donc le boileur on dit en belgique donc le boileur le ballon d'eau chaude électrique il fuit elle dit appelle le plomb le plombier elle me met ça sur le mot donc je vais voir le ballon d'eau chaude je dis ah donc il y a plein d'eau à terre je dis ah si j'aurais eu le capteur j'aurais été alerté on aurait su plus vite parce qu'elle me dit c'est un hasard si elle a vu qu'il y avait de l'eau c'est parce que je sais pas là du voir la machine à laver etc ce que c'est à côté de la machine à laver et je me suis dit ah si j'aurais eu ça on me l'aurait détecté c'est pour ça que moi même quand je vous ai mis ici j'ai dit pour ma part moi je vais l'installer près de la machine à laver c'est un pur hasard pur hasard finalement j'ai pas appelé le plombier j'ai regardé c'était la vanne de sécurité qui avec le calcaire donc ça s'est bouché beaucoup de calcaire dans la tuyauterie etc et donc j'ai tout démonté moi même ça m'a pris ma journée de congé d'hier mais bon ça m'a épargné d'appeler le plombier payer 300 euros bon voilà donc petite histoire up je suis en arrière donc ici j'étais où ouais donc ici aussi un truc que j'avais vu en présentation aux états unis donc c'est les portes cartes portes cartes ici j'ai mis la vidéo d'un youtubeur qui fait une présentation de ça c'est super pratique donc tant mieux pour lui ça lui fera des vues et moi ça m'avait intéressé la pioc mais je dis mettre 25 euros pour ça aujourd'hui en boutique j'ai regardé et tout ça m'intéressait toujours parce que c'est léger c'est pratique ça se met facilement dans la poche ça prend pas de place et on prend que le nécessaire avec nous parce que parfois moi j'ai eu des portefeuilles et ils étaient blindés c'était un gros portefeuille c'est moche quand ça sort quand on met dans la poche c'est très moche donc ça c'est plus pratique et là je l'ai vu à 3 euros 96 par hasard sur gearbest donc via mon lien d'achat donc maintenant petite parenthèse donc maintenant que j'ai fait un peu le bilan de ma chaîne et je vous ai dit un peu le trafic merci à mes abonnés donc merci aussi de vous inscrire à mon blog mon blog mon plan merci aussi de regarder la vidéo maintenant j'ai un peu dire ce qu'un youtubeur vendeur gagne par lien d'achat comme je suis infiltré j'ai dit allez moi même si gearbest allez ou si les autres boutiques me dit ah tu pouvais pas dire ça etc etc c'est confidentiel j'en ai rien à faire je vais un peu dénoncé parce que j'ai pas vu les youtube heures qui vous dit ça qui vous qui vous disent combien ça rémunère moi ça me dérange pas de dire combien j'ai gagné en vous faisant partager les liens donc je vais vous dire exactement donc ça fait une semaine que je fais ça je vais vous dire déjà les avantages d'acheter via mon lien parce que c'est bien d'acheter via mon lien vous me refilez une petite commission de vente donc la commission donc par exemple sur un produit comme ça je prends un produit quand même qui vaut un peu d'argent donc par exemple sur 33 euros 44 49 c'est pas produit incité à vendre par gearbest donc pour un produit comme ça je vais toucher dans les 10% donc ça veut dire c'est quand même pas mal vous cliquez sur mon lien vous l'achetez je vais toucher 3 euros et quelques pour pour cet objet là donc c'est déjà pas mal donc moi en échange donc moi je partage en échange de ces 10% je vous ai fait un petit peu de pub de cet objet je vous ai fait un article aussi donc c'est du temps c'est du travail mais moi je le fais par plaisir et pour partager mon bon plan c'est même pas pour rémunération parce que je faisais déjà au début sans rémunération et je partageais je mettais des liens d'achat parce que les gens me demandaient des liens d'achat c'est juste pour ça donc donc moi je me suis dit pourquoi retoucher une commission moi je le faisais déjà avant ok je touche une commission c'est sympathique mais j'étais plus loin j'étais plus loin donc deux choses à vous dire sur ça donc je touche une commission en achetant via mon lien donc ce qu'ils achètent via mon lien c'est simple vous pouvez acheter en free shipping achetez tout le temps en free shipping tant que c'est avec mon lien parce que j'ai négocié ça donc quand vous achetez avec en free shipping Gearbest va toujours vous envoyer votre colis en envoi donc en recommandé donc même si vous avez pris vous avez coché l'envoi gratuit ça sert à rien que vous payez en général c'est 2 euros 70 pour un objet comme ça pour un objet comme ça donc acheter via mon lien vous allez toujours avoir le recommandé donc le suivi de votre objet peu importe l'objet où il sera vous allez avoir à suivi gratuitement offert sur ma boutique parce que vous avez acheté via mon lien au meilleur prix donc le tien à signaler c'est pas que vous achetez via mon lien au prix fort c'est de l'acheter au meilleur prix Ensuite si vous avez acheté via mon lien vous avez un suivi déjà donc vous savez si votre objet est arrivé chez vous ou pas si le bureau de poste etc vous si jamais vous avez un souci vous avez commandé un petit article en plus comme moi ça m'est arrivé avec le crochet le crochet où j'en ai commandé dans le dans ici donc dans ils disent que vous en vous dans la boîte il y en a cinq alors que vous en recevez qu'un si ce genre de mésaventure ça vous arrive et vous débrouillez pas trop bien vous savez pas comment faire parce que c'est de l'anglais faut communiquer avec eux en anglais vous inquiétez pas moi derrière vous me le dites parce que moi quand vous commandez via mon mon lien d'achat je reçois un suivi également pas que je peux détourner votre commande ou autre non non c'est un suivi comme quoi vous achetez via mon lien que je sais quelqu'un a commandé via mon lien et que je vais être rémunéré je vais avoir une petite commission sur ça donc donc je vais avoir un suisse pour ça qu'ils envoient aussi un traquis comme ça il n'y a pas de litige entre moi la boutique et vous même et vous m'en voulez pas parce que je vous ai conseillé d'acheter ça donc et je vais avoir un suivi donc vous pouvez me contacter et me dire voilà j'ai un souci un tel moi je vais les contacter je vais de vous allez me donner votre référence il ya d'achat j'ai contacté pour vous je vais me faire un mot en anglais etc comme ça ils peuvent vous trouver une solution vous remboursez vous donner des points ou trouver une solution à votre problème vous m'expliquer vous me faites un petit mot sur mon blog ou sur ma chaîne youtube je préférerais dans ces niveaux là donc inscrivez-vous et mettez en commentaire sur l'objet par exemple si vous avez acheté une prise connectée elle est défectueuse ou quoi moi ça m'est jamais arrivé d'avoir des choses défectueuse tant que c'est du xiaomi etc ça marche bien parce que tout ce que je vais vous conseiller sur mon blog c'est pas des smartphones bidon je vais faire un petit mot là dessus après donc voilà donc ici laisser un commentaire faites ça faire un commentaire vous laissez votre commentaire et vous me dites ce qu'est ce qui se passe sur l'objet et au moins ça fait partager la communauté les gens vont savoir quels problèmes vous avez eu et tout le monde est gagnant comme ça donc au niveau des commissions donc gearbest nous nous donne un site où on peut voir les commissions donc là vous allez vous voyez donc les initiatives dans les initiatives c'est ce qu'ils incitent à vendre donc là au fait ils font une promo donc on touche 25% donc si on a des nouveaux acheteurs donc et des nouveaux personnes qui qu'ils achètent sur le site sur le site et 11% pour les clients existants donc si on vend ça c'est une manette attendez ça c'est un cartable donc un sac pas un cartable mais un sac un sac donc là c'est un truc qui coûte pas cher mais si on vous êtes un nouveau client chez gearbest vous n'avez jamais acheté chez gearbest ben là il est rémunéré 25% donc sur cet objet là après vous vous avez aussi touche des petites commissions sur les petits articles etc on va revenir sur la page d'accueil donc donc ici on va voir également ce que j'ai touché donc voyez du 24 au 29 donc j'ai vendu pour 151 euros 57 et j'ai touché 16 16,25 dollars de commission plus comme je suis nouveau dans leur plan 1 c'est pour ça que je dénonce un je suis nouveau comme je l'ai dit ça fait une semaine comme je suis nouveau j'ai touché aussi 5 dollars 5 dollars de bonus de vente et donc il ya 19 commandes qu'ils ont été faites via mes liens d'achat donc en conversion ça veut dire que il ya eu 164 clics et ça veut dire qu'il ya 11% d'achat sur les 164 clics donc à peu près allez disons 10% de personnes qu'ils ont acheté via mes liens en cliquant ils n'ont pas été jusqu'au bout ils n'ont pas acheté via mon lien peut-être ils ont acheté ils ont juste utilisé le coup on ils n'ont pas ils n'ont pas acheté via mon lien bon ça c'est pas grave c'est le jeu donc c'était un peu pour vous montrer ce que les youtube heures gagnent donc ils vont toucher entre 10% et 30% ce matin j'étais étonné donc je suis pas étonné c'est normal que ce soit esprit new gen ou ou jt geek esprit new gen vous le dit qu'ils touchent une commission si vous suivez les liens d'achat donc ils ont été correct là dessus mais ils n'ont pas dit qu'au bien c'est bien de savoir combien aussi combien vous vous rapportez aux youtube heures donc moi je vous le dis un peu c'est mon bilan de fin d'année je fais ce que je veux là par exemple grec le geek je le suis depuis très longtemps j'aime bien et tout même lui dit midi g c'est de la misère mais l'argent c'est l'argent c'est aussi un vendeur il est là pour vendre ses objets il rémunère un sens ça il serait il serait à la rue c'est il vit de ça de qui en soit les produits gratuits les revents même lui il va pas il garde les produits bien sûr il va garder un téléphone xiaomi va garder un samsung il va garder produits xiaomi mais les autres téléphones de seconde zone vous allez voir lui qui est expert en smartphone chinois il va jamais en garder un il va jamais il va vous le vendre vite fait bien fait il va vous vous le conseiller va dire c'est bien c'est bien sans plus mais lui même il va pas il va pas il va pas l'acheter lui même donc c'est un produit jamais s'il reçoit gratuit de l'achèterait donc par exemple pour un s2 pro avec une midi g je sais qu'on touche une commission de 20% si on vous le conseille donc 20% ça fait quand même une seule vente c'est du 51 euros dans sa poche 51 euros de commission pour vendre un téléphone bidon bravo moi même pour 50 euros je le ferais pas moi je vous conseillerais pas d'acheter un téléphone bidon pour 50 euros bien sûr si on vide ça pas le choix bon moi je vous préviens c'est tout n'achetez pas ça c'est c'est des téléphones défectueux en plus dans son article il le promouvoit parce qu'il est il est honnête le geek 1 il est honnête mais il promouvoit ce téléphone en disant bon parce que beaucoup de gens se sont pleins de l'appareil photo ils se sont pleins de l'appareil photo midi g il fait une mise à jour et en bas il fait ah nouvelle promo lien d'achat etc donc achetez le ils font un suivi de leur téléphone mais c'est un téléphone déjà défectueux c'est des phones misère même lui le dit midi g vient de humi et je parle qu'il n'y a pas que midi g un que je critique c'est les autres le fun et léphone les autres marques underground donc n'achetez pas ça c'est vous êtes déçu si vous voulez juste faire un clash royal ben regardez juste si on a juste la mise à jour de ça donc ils disent optimisation de la caméra arrière donc qui là il dit les gens se plaignaient de la caméra mais j'en suis sûr les gens se plaignaient pas que de ça là vous voyez ils optimisent donc le wlan c'est le wifi la stabilité du wifi parce que quand vous avez joué à clash royale avec un téléphone comme ça vous avez payé plus de 250 euros vous savez pas plus faire un clash royal avec ça c'est ridicule parce que quand vous avez joué à clash royale vous allez avoir une perte de connexion et hop à cloche royale on sait très bien une perte de connexion équivaut à la perte de la partie parce que c'est un jeu stratégique on perd à tous les coups si on a une perte de connexion l'autre y prend l'avantage et voilà et ils disent des bugs mineurs donc les bugs mineurs en général c'est bien sûr la communication téléphonique et le bluetooth et c'est pas avec une petite mise à jour de 31,5 MB que ça va résoudre ces problèmes là et en plus si vous on lit Oh non bon ça c'est autre chose mais c'est quand même catastrophique J'en suis sûr alors aussi un problème de batterie etc c'est n'achetez pas ça même si vous voulez un conseil si vous voulez acheter un téléphone de marque achetez le ici en boutique locale ou sur un site européen avec une garantie européenne mais mettez pas 300 euros 400 euros dans un téléphone de marque par exemple le oneplus là par exemple un youtubeur va toucher il va pas toucher 20% il va toucher dans les 10% donc 64 euros par exemple pour un oneplus va vous le conseiller normal il touche et tout 60 euros de commission qui vous le conseillerait pas 64 euros de commission après oui je comprends mais le problème c'est qu'ils vont pas vous le dire achetez l'eau ici en boutique parce que au niveau de la pro au niveau de la garantie vous avez pas la même garantie parce que vous n'allez pas avoir deux ans de garantie si vous avez un problème par exemple il faut le renvoyer en chine vous savez combien ça coûte pour envoyer un téléphone chinois en chine ça coûte dans les 30 euros 35 euros minimum pour envoyer un téléphone en chine donc en plus vous allez être six mois six mois sans téléphone au minimum parce que le temps que le téléphone est vous l'envoyer le temps qu'il est réceptionné le temps qui est pris en charge si ils acceptent la garantie ce que ça arrive à des amis vous renvoyez vous payez vous vous payez Donc l'envoi et tout et après vous disent bah ça rentre pas en garantie on vous le renvoie et bien il renvoie et tout et c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé que le jeu le l'objet quand la boutique vous le renvoie il est encore soumis à des douanes donc après vous derrière vous devez vous devez justifier comme quoi c'était un retour client etc pour pas payer les frais de douane c'est encore du travail c'est encore des embêtements et en plus quand on vous vend un téléphone à six cent quarante euros il faut savoir que vous avez minimum prendre 100 euros de frais de douane donc achetez le ici vous avez une garantie de deux ans s'il ya un problème technique vous allez en boutique votre marchand local la boutique le carrefour tout ce que vous voulez il va vous l'échanger va vous mettre en réparation sans problème donc vous avez vraiment un suivi correct si vous l'achetez mais mettez pas ces sommes là pour des téléphones chinois n'achetez pas en chine que soit huawei au nord vraiment n'achetez pas même s'il ya une bonne promo l'achetez pas achetez-le en boutique vous allez voir parfois même ils sont même moins cher en boutique que sur les sites chinois que les youtube heures vous dit super promo etc Juste pour que vous achetez via leurs lois le verre Excusez moi via leurs liens et qui touche leurs commissions donc moi je vous ai montré combien on touche sur une commission Ouais ça fait une semaine donc moi ça finance moi les Les allez les 16 euros que j'ai gagné grâce aux ceux qu'ils ont acheté Et en plus c'est même pas des c'est même pas des ceux qui me suivent sur youtube à ceux qu'ils ont acheté C'est ceux qui visitent mon blog parce qu'ils ont trouvé un bon un bon code promo etc Qu'ils ont qu'ils ont acheté via là donc je les remercie pour ça Donc ceux qui regardent cette vidéo ils savent que ils ont des garanties derrière donc je répète vous avez le suivi gratuit grâce à mon lien d'achat Et vous avez Donc Un une aide Une aide administratif si vous si vous avez un problème Au niveau de votre commande Je fais un suivi pour vous je vous aide au niveau anglais Pour ceux qui savent pas Je pense que j'ai fait le tour J'ai un peu parlé tout Donc si vous avez d'autres choses à rajouter ou à me demander n'hésitez pas Je vous souhaite encore de très bonnes fêtes de fin d'année Une très bonne année 2018 A la prochaine c'était DingoDorwan Abonnez-vous bien sûr A revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501